Cette troisième semaine d'activité dans la NFR est maintenant dans les livres. On a les résultats, on a toutes les histoires. Qu'est-ce qu'on retient brièvement de cette autre semaine d'activité? On retient notamment Patrick Mahomes. Encore une fois, plus de 370 verges par la passe. La défensive des 49ers à San Francisco va commencer à attirer l'attention, tout comme celle des Bills. Mais les Bills, je vous en parle depuis le tout début de la saison. Également, les Cowboys à Dallas, autre très bonne performance. Bon, c'est sûr, c'était contre Miami, c'est pas une grosse équipe. Également, les quarts substituent à Pittsburgh, également à la Nouvelle-Orléans. Malgré revers des Steelers, Mason Rudolph a bien fait dans les circonstances, on s'entend bien là. Et que dire encore une fois des Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Ne vous fiez pas au score, 30-14. Le match était terminé depuis belle lurette, c'était 30-0. Mais bon, allons-y maintenant avec un tour d'horizon de ces matchs de cette troisième semaine d'activité dans la NFL. Jets-Patriots, le score final, 30-14, ne traduit pas vraiment l'allure du match. Ça a été complètement dominé par les hommes de Bill Belichick. Une bourde lors d'un dégagement et une interception retournée pour un toucher. Voilà les 14 points des Jets parce que la défensive de Bill Belichick n'a rien donné, encore une fois. Alors, trois petits points en trois matchs, c'est dur à battre. Au point de vue des statistiques, il est bon de mentionner que Tom Brady a lancé deux passes de toucher. Il devance maintenant Drew Brees. Au deuxième rang dans l'histoire de la Ligue, derrière Peyton Manning. Manning, 539 passes de toucher. Brady, 524. Il devrait briser cette marque peut-être en novembre, selon moi. Bengals, Bills et 2-3 pour la troupe de Sean McDermott. Très bonne équipe, les Bills. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Bon, ils ont joué au sol, 175 verges combinés, tout en dominant le temps de possession. Ils ont gardé le ballon de plus de 36 minutes. Les Bills vont affronter les Patriots dimanche prochain. Dolphins-Cowboys. Ezekiel Elliott a connu un premier match de 100 verges et plus au sol. On fait 124 verges. Dak Prescott a lancé deux autres passes de toucher. Il va très bien, Dak Prescott. Et les Cowboys ont enregistré une troisième victoire cette saison. Gain de 31-6. Broncos-Packers. Les deux équipes étaient nés à nés jusqu'au troisième quart. Les Broncos ont eu des chances. Ils n'en ont pas profité. Mais les Packers, oui. Alors, gain de 27 à 16. Denver a réussi à convertir plus de 50 % de ses troisièmes essais, pourtant. Alors, ça vous démontre à quel point que Joe Flacco a eu de la difficulté. Et là, on pourrait peut-être voir un changement. Au poste de quart arrière. D'ici une semaine ou deux, là, si ça ne change pas. Falcons-Colts. Andrew Locke n'est plus là. Il n'y a pas de problème. Les Colts gagnent quand même. Pour l'instant, là. On s'entend. Alors, gain de 27-24. Jusqu'ici, Jacoby Brissett fait du très, très bon travail. Et la défensive de Frank Reich a le mérite d'avoir tenu le coup face à une équipe qui peut marquer beaucoup, beaucoup de points. Ravens-Chiefs. Les amateurs s'attendaient à un duel Jackson-Mohomes. C'est plutôt le second qui a fait parler de lui parce que Patrick Mahomes a plus de 370 verges de gain, 3 passes de toucher. Ça va très bien pour l'attaque des Chiefs. Et Tarek Hill n'est même pas là. Donc, on peut voir que ce n'est pas nécessairement une question de personnel. C'est une question plus de philosophie. Avec Andy Reid, on lance, on lance, on lance, on lance, on joue seul, on lance, on lance et on lance encore. Et on a des jeux très, très, très créatifs en attaque. Alors, ça donne ce que ça a donné. Une autre victoire des Chiefs. Pour Lamar Jackson, ça a été plus difficile. Il a lancé 43 fois. C'est beaucoup trop pour lui. Baltimore se doit d'avoir un jeu beaucoup plus balancé en attaque. Et les 17 points au quatrième quart des Ravens ont été trop peu trop tard. Alors, gain des Chiefs. Raiders-Vikings. Bon, j'estimais que ce face-à-face, le vendredi, allait nous donner l'heure juste sur la solidité de la troupe de John Grodin. Et le résultat est tout à fait désastreux. Revert de 34 à 14. Kirk Cousins a été, encore une fois, ordinaire. C'est plutôt Deldon Cook qui mène l'attaque pour les Vikings. Le porteur de ballon a eu un autre très bon match avec 100 diverges au sol. Les Raiders n'ont pu soutenir l'offensive avec seulement trois conversions au troisième essai. Lions-Eagles, voilà une surprise. C'est une victoire qu'on n'attendait pas du côté des Lions. Et privée de Sean Jackson et Alshon Jeffery, c'était beaucoup plus difficile pour Carson Wentz. Dimanche et les Lions sont invaincus après trois matchs. Panthers-Cardinals à l'écart du jeu en raison d'une blessure. Cam Newton a vu ses coéquipiers gagner un premier match cette année, 38-20. Et chez les Cardinals, eh bien, Kyler Murray a encore éprouvé des ennuis avec une production de 173 verges seulement par la passe. Il a aussi été intercepté à deux occasions. Giants-Buccaneers. Oh, on entend les partisans des Giants à New York. Daniel, Daniel, oui, oui, Daniel, Daniel Jones qui a pris la place d'Eli Manning. Sauf que faites attention, on a appris de mauvaises nouvelles dans le camp des Giants. Sequan Barclay manquera à l'appel pour au moins quatre semaines. Ça pourrait aller même jusqu'à six semaines en raison d'une blessure à la cheville. Et à son premier départ dans la NFL, oui, Daniel Jones a lancé deux passes de toucher. Il a couru pour deux autres majeurs et il a terminé le match avec 336 verges de gains aériens. Très, très bon départ pour celui qui a été copieusement hué lors du dernier repêchage, là, en avril dernier. Texans-Chargers. Les Chargers ont bien essayé un retour en fin de match, mais la défensive des Texans a été à la hauteur au bon moment de Sean Watson. Seulement deux sacs du quart cette semaine. Il y en a qui vont dire, mais c'est quand même deux sacs. Mais si on compare aux deux premières semaines, dix sacs du quart dans les deux premiers matchs. Et là, seulement deux dimanches. Alors, il a été un peu plus à l'aise. Résultat, 351 verges de gains et il a lancé trois passes de toucher. Mais Saints-Seahawks, l'équipe de Sean Payton est peut-être en meilleure position, là, que bien des gens pensaient. À la suite de la blessure à Drew Brees, Teddy Bridgewater a sorti un très gros match sur la route. Mais on oublie quelque chose avec Bridgewater. Il a été, lui, le carrière partant des Vikings pendant quelques saisons. Alors, il connaît la musique, mais c'est pas rien, là, quand même, cette victoire à Seattle. Steelers-49ers. Les 49ers sont encore invaincus suite à ce gain au dépens des Steelers de 20-80. Mais tôt ou tard, là, les Niners auront besoin de Jimmy Garoppolo, qui a connu un autre match très ordinaire. Il a notamment lancé deux interceptions et le revers des Steelers. Et d'autant plus surprenant que la défensive a créé cinq revirements. Alors, c'est la preuve que la défensive des 49ers a fait le travail. James Conner, ce n'est pas Le'Veon Bell. Et Jojo Smith-Schuster, ce n'est pas Antonio Brown. Alors, mis à part la bombe de 76 verges à Schuster, eh bien, ce dernier a eu seulement que cinq petites verges de gains aériens au cours du match. Rams-Browns. Les Browns avaient une occasion en or en fin de match, mais n'ont pu capitaliser. Suite à cette victoire de 2013, les Rams présentent une fiche de 3-0. Et lundi soir, eh bien, les Bears affrontaient les Redskins dans Washington. Case Keenum a connu un autre match de plus de 300 verges, mais il a été victime de quatre sacs du quart. Et il a lancé trois interceptions. Chicago a également recouvert deux échappées. Le deuxième quart a été fatal aux Redskins. Tous ces jouets-là. Alors que Chicago a inscrit 21 points.